Comment leur faire comprendre qu'improviser, c'est pas si compliqué que ça ? Le meilleur moyen de se balader librement sur son manche, ce n'est pas d'apprendre ses 5 schémas de gamme. Est-ce que ça leur suffira pour bien tout comprendre ? Ce serait une terrible erreur qui va vous faire perdre des heures et des heures de travail. Des schémas, des animations, des diagrammes, ça devrait le faire. Des notes qui sont compatibles ensemble, donc théoriquement, si je les fais sonner les unes après les autres, dans un sens ou dans l'autre, ça va sonner correctement. Le meilleur moyen de se balader librement sur son manche, ce n'est pas d'apprendre ses 5 schémas de gamme. Pas tel quel en tout cas. Ce serait une terrible erreur qui va vous faire perdre des heures et des heures de travail. Vous prenez le problème par le mauvais bout. Ce serait tellement génial d'avoir juste besoin d'apprendre ses schémas pour pouvoir faire de superbes improvisations à travers tout le manche. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour vous donner une image très simple, imaginez-vous devant un clavier de piano. C'est pas compliqué, chaque touche blanche représente une note de la même gamme. Ok, maintenant ce que je vais vous demander de faire, c'est d'improviser quelque chose de joli. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez réussir à faire des pseudo-mélodies, ce qui est très très bien. Mais si je commence à vous imposer une grille d'accords derrière, vous n'allez pas faire grand-chose finalement. Au début, vos mélodies vont réussir à sortir. Puis très rapidement, vous verrez que votre créativité aura ses limites. Parce que vous n'avez aucune technique, aucune compréhension de la musique. Vous ne savez pas chercher quelles notes jouer à tel ou tel moment. Et vous ne savez pas comment faire de belles mélodies. Et c'était mon cas aussi. On pouvait mettre devant une guitare ou devant un piano, de toutes les façons, je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'est normal, ce n'est pas inné. Ce sont des choses qui s'apprennent. Commençons par le commencement. Le commencement, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement apprendre à faire sonner un tout petit segment de notes et ensuite le dupliquer à travers tout son manche. Pour en revenir à notre exemple du piano, c'est comme apprendre à créer une mélodie sur quelques touches et ensuite dupliquer ces quelques touches à travers tout notre clavier. Rassurez-vous, ce n'est pas spécialement difficile, mais il faut juste savoir quel chemin emprunter pour pouvoir monter en liberté dans ces impros. Je vous explique tout ça. Il vous faudra peut-être quelques notions théoriques que vous n'avez peut-être pas. Si c'est le cas, vous récupérez gratuitement mon guide de la théorie du guitariste dans le premier lien qui est dans la description. J'explique vraiment comment fonctionnent le manche, les intervalles, les constructions de gamme, les constructions d'accords, tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre un minimum correctement à la guitare. Et rassurez-vous, ça se lit extrêmement facilement le soir sur votre téléphone avant de vous coucher. C'est gratuit, vous n'avez aucune excuse. En ce qui concerne le sommaire du cours, première étape de notre cours, je vais vous montrer comment dupliquer une toute petite zone de jeu à travers tout votre manche. Étape numéro 2, je vais vous montrer comment une petite mélodie créée dans une zone de jeu peut devenir une belle mélodie créée dans toutes ces fameuses zones de jeu que je vous aurais montré. Et étape 3, je vous ferai une petite démonstration que je vous inviterai à repiquer pour pouvoir l'intégrer dans votre jeu. Pour commencer, je veux que vous repériez cette première note qui est la note tonique. Cette première note sur laquelle je suis en train de jouer, c'est une note de La. Si j'ai choisi de jouer sur une note de La, c'est parce que dans notre démonstration, la tonalité du morceau qui va nous accompagner est en La. Tonalité en La égale tonique en La. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne vais pas trop développer le pourquoi du comment, le guide de La théorie du guitariste fait quand même beaucoup à ce niveau là. Mais si vous ne comprenez pas trop ce que je suis en train d'exprimer, à ce stade là, prenez ça pour 10. Je vais pouvoir jouer sur ma gamme de La. Pour ça, je vais dérouler quelques notes de la gamme qui vont se matérialiser comme ça. Alors pareil, le but n'est pas de vous dire pourquoi est-ce que j'ai droit de choisir ces notes là. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des notes qui sont compatibles ensemble. Donc théoriquement, si je les fais sonner les unes après les autres, dans un sens ou dans l'autre, ça va sonner correctement. Mieux encore, si je joue ces notes là par-dessus l'accompagnement que je vous ai fait entendre, et bien ça va marcher parfaitement bien. Maintenant, si nous souhaitons étendre notre jeu à travers tout le manche, il va falloir faire quelque chose de spécifique, c'est-à-dire repérer toutes les notes de La du manche. Je vous rappelle que la note de La est notre tonique, donc c'est par rapport à elle que l'on doit raisonner où que l'on se situe sur le manche. Ceci étant fait, la règle de la première étape va pouvoir s'appliquer partout. Ça veut donc dire que je vais pouvoir dérouler mes notes de gamme autour de toutes ces notes de La. Est-ce que vous vous souvenez du nom que j'ai donné à cette fameuse note de La ? Il s'agissait de la tonique. La tonique est en rapport avec la tonalité, et chaque morceau est obligatoirement construit autour d'une tonalité. Et là, vous constatez que nous avons plusieurs zones de jeu à travers tout le manche sur lequel nous pouvons improviser. Apprendre son manche de guitare n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, il va juste falloir consolider ce que je viens de vous montrer, et vous voyez qu'avec une vidéo de 10 minutes environ, vous avez compris le concept. Ça, c'est la base. Et avec quelques jours ou semaines de travail un peu intensif, vous pourriez consolider suffisamment ces connaissances pour vous balader assez librement sur le manche. Toutefois, à ce stade-là, nous nous retrouvons comme dans notre exemple du début de la vidéo, c'est-à-dire que nous sommes devant un clavier de piano sans trop savoir quoi faire avec toutes ces touches blanches. Vous aurez compris la métaphore, les touches blanches représentent finalement vos zones de jeu où vous avez le droit de jouer. Comme dit, on peut tenter des petites mélodies, mais très rapidement, nous allons tourner en rang, ce qui est tout à fait normal. Sous-titrage ST' 501 C'est là que notre créativité pourra rencontrer ses premières limites. Certes, nous avons compris comment réussir à jouer à travers le manche, maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Ce n'est pas parce que nous avons toutes ces notes que nous allons réussir à faire quelque chose de joli. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape et que vous la consolidez suffisamment, vous pouvez envisager de franchir l'étape suivante. Je veux juste faire une petite dernière parenthèse sur ces fameux 5 schémas de Yem pentatonique mineur que l'on voit partout sur internet. Les apprendre par cœur sans les comprendre, c'est comme si on ajoutait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième clavier de piano pour avoir toujours plus de touches blanches. C'est bien, mais c'est loin de vous permettre de créer de vraies mélodies intéressantes. Pour aller plus loin dans votre jeu, vous devez comprendre comment fonctionne l'apprentissage de l'improvisation. Comprenez bien ça. Déjà, par vous-même, vous arrivez à faire sonner certains trucs. Vous ferez le test, mais vous verrez qu'en passant quelques minutes ou quelques heures sur ces bouts de schéma, il y a des mélodies qui vont ressortir. Pour aller à chaque fois un peu plus loin, il vous faudra apprendre des tout petits trucs en plus. Au début, ça va être par exemple de faire telle ou telle technique sur telle ou telle note, puis essayer de finir ses phrases sur telle note, puis essayer d'enchaîner ses deux notes de telle façon. Ce seront ces petites clés qui, à force d'en cumuler, vous permettront au final de faire des choses assez sympas. Si mon jeu est plus avancé que le vôtre, c'est tout simplement que j'ai cumulé plus de ces petites clés que vous. Ces petites clés, vous pouvez les récupérer de plein de façons différentes. Vous pouvez par exemple être tenté d'utiliser YouTube. Rien que sur ma chaîne, vous avez plein de choses intéressantes à récupérer. Mais le gros inconvénient, c'est que sur YouTube et Internet, de façon générale, tout est décousu puisque les choses ne s'installent pas dans un programme pensé pour avancer. Généralement, on aborde un même sujet de plusieurs façons différentes, mais on reste toujours à la surface. L'autre option est évidemment d'avoir un professeur ou de s'engager dans un programme pédagogique idéalement créé par un professeur parce qu'on va se retrouver à avoir une succession de vidéos qui va avancer dans un seul et même but. Celui de vous faire progresser dans telle ou telle discipline. A titre personnel, c'est la voie que j'ai choisie. Pour avoir été autodidacte pendant plusieurs années, j'ai bien vu que c'est quand j'ai fait appel à un professeur que j'ai réellement commencé à progresser à la guitare. Aujourd'hui, je suis complètement libre à la guitare. Je fais des concerts, je suis professeur de guitare et j'ai même monté une école de guitare à côté de Paris. Si vous souhaitez avancer avec moi, soyez les bienvenus. J'ai mes deux principaux programmes, je débute l'improvisation et j'enrichis doucement mes improvisations qui sont à votre disposition dans la description. Ces programmes sont pensés pour être ludiques, ils sont adaptés à ceux qui débutent l'improvisation et vous emmènent assez loin dans votre jeu avec des exercices pratiques et clés en main. Et ils contiennent de très nombreuses animations pour un maximum de clarté et de compréhension. Bref, ils vous garantissent de vrais pas en avant et des heures de jeu tout en vous assurant une réelle progression. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde !